rey salut à tous si vous avez vu la vidéo précédente à celle ci vous saurez donc qu'est ce que c'est que cette chose pourquoi lui est ici et aussi pourquoi est ce qu'on voit les images de ces paquets donc elle a été tournée à la suite mais ne sortira pas en même temps donc elle a été tournée à la suite tout simplement parce que mon appareil n'aurait jamais eu assez de puissance pour 11 booster en plus de tout ça du coup vous si vous avez vu la première vidéo enfin la précédente vidéo vous saurez que les boosters sont contenus à l'intérieur de cette boîte du sarcophage doré et pourquoi ne sortez pas le même jour où vous allez vous demander tout simplement parce que j'ai des quotas de vidéos à faire par semaine et si j'en mets une au moins deux fois par semaine même si elles ont été tournées à la suite du coup c'est mieux comme ça je me dis dans ma tête j'aurais un peu fait quelque chose j'aurais un petit peu travaillé voilà du coup on va faire ça et la dernière vidéo qui sortira ce sera celle sur les 50 ultras voilà j'ai léché chez j'ai laissé chez moi sur ce point c'est une très mauvaise idée de faire ça en fait j'aurais dû mettre les deux donc qu'est ce qu'on a en booster vous allez vous demander ah oui c'est ça en fait dans ce petit coffret et j'ai oublié de le dire la précédente vidéo d'ailleurs il y a des slips index de 60 livres à l'intérieur voilà bon après c'est un petit peu cher pour avoir tout ça faut payer environ une cinquantaine d'euros voilà donc au niveau des boosters mais qu'est ce qu'on a on a deux trois quatre boosters de la néo tempête des ténèbres donc quatre boosters de tempête des ténèbres deux boosters cicatrices de bataille alors je vais mettre là deux boosters à l'assaut des profondeurs un booster les points des gadgets un booster le soulèvement de la fureur et un les chasseurs de l'infini alors voilà on va faire c'est que je vais ouvrir ce dispute duel d'abord parce que déjà il n'y a pas beaucoup de cartes il y en a que quatre par paquet du coup quatre fois 4 ça fait 16 bien joué mais d'or à l'édor à dors ok du coup du coup je vais les ouvrir l'appel oui ils sont pas du tout ouverts ils sont encore scellés du coup là je vais ouvrir en mettant pause ok j'ai tout ouvert maintenant ils sont décelés mais j'ai pas encore vu leur contenu voilà alors on commence avec l'axe rider de tout à l'heure enfin de tout à l'heure pour moi mais de la précédente vidéo pour vous voilà voilà du coup si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller la voir parce que franchement wow il y avait du lourd l'axe rider la pyramide des merveilles go et du calme tiens du calme la pyramide des merveilles le tsunami ou à la salle elle est super dans la douceur n'en fait je vais pas te laisser tu vas t'étrangler avec les valeurs c'est moi qui lui donner en plus non allez d'or rendors toi s'il te plaît alors la tournade de poussière qui elle est en ultra je crois que c'est ultra alors c'était super à les deuxièmes booster l'assaut des profondeurs on va dire deuxième booster caïba voilà ça va être plus simple pour moi barbotine donc à cela j'ai déjà grand voleur fantôme on l'a déjà à ça c'est pas mal sa cultivateur poisson d'orgue moi j'ai un poisson d'orgue en plus du coup cela semble moi j'ai l'archer poisson d'orgue patient allez dis moi que c'est neutra à sa mère pas mal pas mal pas mal ok ok die le greffer greffer le carrière ok allez on passe aux cicatrices de bataille avec le petit tyrannus préhistorique je vais mettre dessus c'est du duel dani pont a pas mal maîtrise de puissance magique et une compétence en ultra en plus elle brille bien et pas mal ça pour bandit ken mais je savais pas qu'il avait pris un deck dans ce but j'avais dit qu'un prix un deck je veux dire qu'il avait un deck à lui dans le speed duel j'étais au courant en plus je le tiens au courant ou un presse du duel c'est pas ce que je fais vraiment beaucoup moi je suis plus dans le temps des decks construit avancé normal alors c'est l'armure par magie l'armure par magie active cette compétence durant votre main phase tous les monstres machines que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de magie votre adversaire vous pouvez invoquer normalement les monstres normaux machines avec un sacrifice en moins si un monstre non machine est dans votre cimetière retourner cette compétence et voilà et ensuite il y a écrit retourner cette compétence lorsque vous activez cette compétence du coup là je comprends plus c'est pas très logique tout ça mais on a eu deux ultras à ça c'est pas mal ça deux ultras en trois paquets allez dis moi que le dernier c'est du bon dis moi qu'il y a à la canne allez à la canne parce que si vous avez vu la présente vidéo vous allez comprendre pourquoi je veux à la canne je sais même pas s'il y a à la canne dans ces boosters speed duels alors on commence avec machine pendule le forgeron kitetsu l'orbe de sécurité du coup on sait déjà que ce sera pas une fusion allez dis moi que c'est du bon à mon tracor pas mal bon deux ultras franchement ça me fait plaisir ça fait plaisir franchement les petits ultras en speed duels comme ça alors moi ce que je vous propose là c'est que je vais en prendre deux comme ça on va commencer avec 2,2 du coup ensuite on va faire soit faire dans l'ordre voilà ça on va faire comme ça on va commencer avec ces deux là en plus il c'est bien lourd et combien de cartes la 9 9 x 2 18 18 voilà et je peux ouvrir ça on fait comme tout à l'heure pour le speed duels et je l'ouvre on regarde ça ensemble allez nettoyer et voilà vous avez presque rien manqué il est toujours en train de se laver allez donc comme tout à l'heure du coup j'ai pas vu le contenu je l'ai ouvert vite fait vous avez vu il avait même pas encore fini de se laver du coup premier booster neuf cartes on y croit alors chaîne de sa roue ça oui déjà je sais plus comment on compte ça sari ou déjà série ou déjà sa chaîne de sari ou déjà l'aile de pégase ah c'est pas mal ça un petit pégase c'est une carte magie la danse de la néo cloche de feu ça c'est bien pour les des cloches de feu moi j'ai que trois cloches de feu du coup c'est pas vraiment un deck vous êtes en danger à ça c'est pour le deck danger danger il ya un monstre ouais oh là 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 à ça c'est du bon ça une petite ultra comme ça mania exploser roi méga super quantique néo en plus moi j'ai comme il s'appelle le mec le roi méga super quantique que niveau 12 je rende ou ce rang 12 c'est une x is de rang 12 si vous vous souvenez du nom dites le moi dans les commentaires et j'ai pas mes cartes yugio avancé ici voilà j'ai dans l'autre zone voilà effondrement de l'héritage du monde assez pour le déc héritage du monde donc j'ai aucun héritage du monde je crois si je crois que j'en ai un et encore je suis pas sûr appel de la demande alphane super quantique donc ça c'est pour les super quantique moi j'ai un exis mais j'ai aucun truc pour l'invoquer la petite doublure et encore une lien allez allez une normale gookie logre solide ouais les gookies c'est pas les plus fortes dans les decks ouais c'est pas ouf c'est pas ouf mais c'est bien franchement cette carte en plus je l'avais pas ça fait plaisir de l'avoir tu vois je le dis au moins ça complète un peu la collection sur ce que j'ai ce que j'ai pas voilà elle on commence avec cliffhanger de l'héritage du monde ouais pas mal pas mal pas mal la danse de l'année aux cloches de feu l'empereur madjouga garz garzette à celle là j'ai vu qu'elle a été jouée déjà on faire comme ça c'est je sais que c'est celle là on va la mettre de côté on va continuer alors à sa mère c'était pas celle là c'était pas celle là hymne funèbre du dragon perdu en petit ultra ah c'est bien ça et du coup celle là c'est une ultra ou pas ah c'est une rare c'est pour ça moi j'ai vu que c'est une synchro je suis dit ah c'est une synchro ultra ah bah non c'est une rare c'est le dino lutteur giga spinosaure franchement elle est pas mal moi je vous le dis ah j'aime bien les synchro voilà la série 5d c'était ma préférée oui j'ai grandi avec yami yugi ok mais bon ça va me dire que faire des invocations synchro c'est nul bon après tu peux me le dire dans les commentaires je le verrai mais où chacun son avis moi je préfère quand même les synchro alors j'ai oublié son alors yuki mouzoumé mayakashi de la glace à ma première mayakashi c'est pas mal ça le drift rapide ou ça ça fait penser à du comment ça va le turbo duel drift rapide ça je crois que c'est pour les fa non ah c'est pour les vitesses roïd là je crois que j'ai qu'un roïd non j'en ai deux j'en ai deux fusion dino tyran as pour les dino lutteurs ça et l'union super quantique mania formation ou pas mal pas mal pas mal franchement pas mal franchement pas mal j'ai une synchro rare et une 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 piège en fait j'ai eu deux pièges ou c'était une magie avant c'était quand même pas c'était non c'était mignon c'est ça j'ai eu un super quantique une magie et une synchro rares voilà pas mal pas mal ok du coup fait du coup ça va changer un peu le plan du coup je vais changer je vais continuer sur un néo tempête nos tempêtes on va se faire ça voilà je vais les ouvrir elles sont encore c'est l'air vous pouvez vérifier comme ça vous voyez bien que ça va bien s'il est allé je vais ouvrir et voilà de retour ok de retour on commence avec le premier allez dis moi que c'est du bon et c'est combien de cartes qu'il faut compter c'est 5 c'est ça alors une deux trois quatre cinq salons la mettre côté je vais en mettre deux de côté voilà comme ça je suis sûr de pas me tromper cette fois ok ça là mon grand de fenek 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 mais je comprends avec pokémon là ça va plus du tout piochemane héros de la destinée à pas mal j'ai aucun héros de la dessinée une petite synchro altergeist voilà je crois que j'ai que un altergeist du coup ça va pas aller le sauvetage poison à chair blanche en rare petite rare le sauvetage poison à chair blanche en rare la dino lutteur chimère t rex lutte alors là bas je sais pas quoi dire déjà le nom très dur à prononcer dino lutteur escrit maman chi et la doublure ok du coup là on en a mis deux de côté un temps je vais essayer de toucher voir c'est laquelle alors celle là je crois que c'est la commune tanatos de lutins de lutte incantation pour des lutins à pour des rituels ouais ouais je dis quand est ce qu'ils ont mis des lutins en yu-gi-oh et donc ça c'est une normale je crois oh ah non c'est pas une normale ça c'est pas normal ça je te confirme hiver mayakashi une petite ultra mayakashi en plus en hiver quoi mal thomas c'est bien en plus c'est une piège continue les monstres contrôlés par votre adversaire perdre son attaque pour chaque monstre mayakashi de noms différents dans notre cimetière pas dans un terrain dans notre cimetière c'est à dire que si tout on est avec mayakashi et dans ton cimetière si on compte qu'on a trois fois le même nom imaginons que t'es 34 10 donc tu perds 1000 points d'attaque tout est monstres et termine pour un attaque c'est fini pour toi ok allez le petit dernier de l'année aux tempêtes des ténèbres oui c'est ça le petit dernier on a eu du bon j'ai bien aimé les ultras du coup on va faire pareil on va compter 5 1 2 3 4 c'est la quatrième et la cinquième j'avais enlevé ou la cinquième je crois que j'ai enlevé 5 6 on va faire ça puzzle l'omino le glisse effaceur effaceur ouais celui là je le connais pas honnêtement j'ai pas tout vu j'ai sauté deux trois trucs parce que voilà j'ai eu du mal à m'accrocher un rocher hanté altergeist donc c'est pour altergeist mais comme je l'ai tout à l'heure j'ai pas beaucoup d'altergeist dragon déringereux voilà une petite lien de deux dino lutteurs koella zilat voilà quoi ce koella zilat dino lutteurs martial anga dragon du dépassement et une petite x6 pour finir le rappeler cybers a pas mal rang 3 donc il faut deux monstres niveau 3 ça a l'air pas mal j'ai pas encore vu les effets de ce monstre mais ça a l'air pas mal donc là on va commencer avec celle là je crois que ça je crois que c'est celle-là la commune à la rare à la commune la rare le bout dragon boue ou dragon boue en rare ça a l'air pas mal 2200 de défense il faut un centre les heures et annonce un tour misère ouah c'est pas mal en plus c'est combien de ces 5 6 6 ouah c'est bon si c'est bon je peux te le faire dans le niveau 4 avance du niveau 2 c'est réglé elle dit moi que c'est une ultra dit moi que c'est une ultra à christian d'orcus ta ça c'est une bonne ultra ça ça c'est pas du petit ça c'est du bien mais j'ai aucun orcuste du coup ça me sert un peu à rien mais c'est très beau pour ma collection voilà j'adore 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 que c'est des trucs qui me servent non non c'est pas ça c'est genre moi c'est beau on va continuer du coup avec les chasseurs de l'infini un joye booster que je vais essayer de pas trop abîmer ouais je vais faire à demain c'est plus simple du coup je vais ouvrir ces trois là et on va faire comme tout à l'heure on va les voir ensemble voilà et voilà le programme du coup on va se faire les chasseurs de l'infini les points des gadgets et on va finir avec la fureur la fureur le soulèvement donc là il ya cinq cartes du coup si on fait un petit ratio c'est la troisième la quatrième en voilà c'est vite fait alors c'est la dernière je vais enlever juste la quatrième et la cinquième on va voir c'est la première en plus ah oui d'accord ah oui non c'est les booster spéciaux genre où il ya que des ultras à d'accord ouais du coup ça va être beaucoup plus simple coopération artisane fort artisane sorcière donc en ultra franchement c'est bien la ce qui m'est ce qui me c'est métier artisane sorcière je pense que vous les connaissez mieux que moi comment prononcer leur nom suivi de draperie artisane sorcière voilà que d'ultra c'est du beau c'est du magnifique la main droite du magicien en ultra donc ça c'est pourquoi ça c'est pour des annuler l'effet de la première carte magie ou fait de magie de votre adversaire qui a résolu chaque tour donc vous contrôlez un monstre magicien à ce pour les decks magicien ça suivi d'une prismatique raya la trancheuse sony infini waouh mais qu'est ce qu'elle est belle du coup c'est la cinquième qu'il faut enlever mais j'ai qu'un seul booster de chasseur d'infini chasseur d'infini waouh plus il est beau 2400 de défense 500 attaque il faut juste sacrifier un monstre terre voilà une machine monstre terre et machines et invoquer spécialement cette guerre depuis notre main en plus c'est pas un genre tu vois ton monstre terre doit rester en vie non tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main du coup et c'est sympa en plus je crois que ouais donc là c'est quoi comme vous sort là c'est les points des gadgets donc là il y a aussi cinq cartes du coup si on prend ce ratio du coup c'est cinquième la dernière qu'il faut cacher ok donc gadgets verts ok on a déjà ouvert un petit gadget verts tout à l'heure pendant la semaine dernière la semaine dernière je crois la cinette conflit à ce pas mal ça c'est de conflit en ultra la paresse alors amorphage 1 pour les dac amorphage pour ouais amorphage suivi de la mademoiselle majesté véritable drago ni reine draco jn jcn draco jcn 3 j'ai du mal je vais y aller drago ni reine qui sont rêvés mais du coup ça va confondu donc celle là elle est vraiment pas mal 2300 l'attaque on peut invoquer par sacrifié cette carte en sacrifiant une magie piège continue qu'on contrôle le jeu d'un monstre du coup c'est vraiment génial tu vois au lieu de de sacrifier tellement si tu sacrifie par exemple cette carte elle ou je l'ai eu tout à l'heure à voilà voilà cette main droite du magicien tu peux la sacrifier pour pouvoir invoquer justement ce monstre magie ce monstre véritable drago jcn c'est ça je cherchais son nom encore et donc la dernière donc c'est forcément une prismatique ça je suis pas sûr à une prismatique le bélier assez spavère ça en plus je crois que j'ai qu'un seul monstre confrérie du point de feu oui j'en ai qu'un seul oui parce que je lis en brocante et bah c'est comme on peut les gars là vous la confrérie du point du feu le bélier plus ça tombe bien c'est mon signe astrologique franchement le bélier il est pas mal 800 attaque par contre j'espère ou à son effet il est bien j'ai pas tout vu mais de ce que j'ai eu c'est vraiment bien 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 et on finit avec le paquet de 9 cartes du soulèvement de la terreur de la terreur de la fureur donc on finit avec le soulèvement de la fureur voilà du coup ça c'est pas un booster voilà à 5 cartes du coup il y aura pas que des autres rares du coup je vais enlever il ya 9 cartes 1 2 3 4 5 donc le 5 et 6 on les enlève voilà décharge de pioche la tige réseau donc ça c'est équipable uniquement un monstre cybers le miroitement illusien oui on l'a vu la vision fortune en rare ah oui en plus je l'ai vu la dernière fois dans une autre vidéo voilà si vous l'avez pas vu pas je vous invite à aller la voir le yozhenjou isna on a un yozhenjou du coup ça nous en fait 3 elle borde les terres sacrées de simorgue voilà ça on l'a déjà le rideau d'empêchement et magie continue pour si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez donc rideau d'empêchement le petit rideau d'empêchement magie continuant donc là on finit avec les deux dernières allez je crois que c'est celle là du coup c'est celle là miroir des rêves de la terreur voilà j'espère que j'aurai un monstre miroir des rêves parce que là franchement donc ça ça me permet d'activer un miroir des rêves de la joie oui j'aurais déjà avoir des monstres miroir des rêves voilà et le coup percute voilà donc on a fini avec les boosters voilà du coup là on a fini tous les boosters donc bah vous savez ce qu'il vous reste à faire liker commenter partager vous abonner évidemment ça on n'oublie pas oui parce que bizarrement j'ai beaucoup de vues mais pas beaucoup de gens qui regardent ça bonne quoi les gens qui passent ils regardent les vidéos ils commentent et tout mais ça bonne pas bon du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter en disant s'il y aurait des améliorations que vous voudriez avoir et évidemment n'hésitez pas beaucoup commenter si vous voulez que la vidéo sur les 50 ultra 50 ultra oui 50 ultra rare ou super rare je sais plus leur nom arrive vite voilà du coup je me dépêcherai de la tournée eux sinon je la tourne très lentement dans une ambiance très calme comme d'habitude en fait voilà du coup j'espère que vous avez aimé allez ciao